Bonjour à tous, on se rend sur l'hippodrome de Chantilly ce dimanche pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus dans le prix Le Roi Soleil, un handicap préservé aux chevaux âgés de 3 ans seulement. Ils vont évoluer sur la distance réduite des 1200 mètres, c'est le parcours en ligne droite sur cette piste de Chantilly. C'est un sport un petit peu particulier, il faut être un petit peu spécialiste évidemment pour s'illustrer ici, mais pas que, attention, des éléments prometteurs au départ, un lot assez intéressant, homogène, plutôt avec des poulains et des pouliches qui me semblent perfectibles, mais on va voir tout ça avec mon analyse pour savoir qu'il se détache un petit peu dans cette épreuve. On attaque avec mes bases et le numéro 2, Darim, il débute dans les handicaps en 41 de valeur le cheval, ce poulain est plutôt visiblement à trouver sa voie sur des tracés plutôt réduits, il a de la vitesse et il a surtout une ligne qui me plaît bien avec un cheval qui est coté 42 de valeur, donc voilà, Maxime Guillon est en selle, il aurait pu monter Furioso avec qui il a déjà gagné, donc c'est plutôt bon signe, c'est pour moi une très belle chance ici. Le numéro 12, le central, j'aime beaucoup avec son 100% de réussite sur ce parcours-là en 3 tentatives et surtout sa ligne avec des chevaux qu'il va retrouver ici, donc voilà, pour moi c'est vraiment une première chance. Le numéro 6, Furioso, il a gagné son qualité sur ce parcours, alors certes il a été pénalisé au poids, mais je pense qu'il est à surveiller et surtout à reprendre sur son échec dans une liste aide, là il revient à mon avis dans sa catégorie. Les opposants avec le numéro 4, Sister of Love, elle a gagné son handicap sur ce parcours justement, c'est plutôt pas mal, en 38,5 de valeur désormais elle a certes un petit peu moins de marge, mais je pense qu'elle est encore capable de briller. Le numéro 1, Red Charm, passé d'une valeur 35 à 41, elle a fait un sacré bon sur l'échelle des poids, mais évidemment la donne change un petit peu pour elle, mais elle possède à mon avis un petit peu de marge. Et puis on sait sur ses tracés réduits, le poids a une moindre importance évidemment, donc voilà, je vais la surveiller même si elle découvre la ligne droite. Le numéro 13, Maziwa, elle découvre les handicaps à cette occasion, mais cette pouliche plutôt régulière quand même a des lignes plaisantes et qui devrait pouvoir lui permettre de réaliser une belle perficie, et surtout la distance est vraiment extra pour elle. Le numéro 10, Wong Color, elle a fait l'arrivée à cette valeur-là, donc moi je m'en méfie. Elle est à suivre, certes, peut-être plus pour une place, mais surveillez-la quand même assez de près. Le coup de poker, c'est le numéro 7, Troll de Dame, elle a gagné sur ce parcours, c'était justement dans un handicap, longtemps absente, elle a réalisé une rentrée dernièrement. Moi je pense qu'elle avait évidemment besoin de courir, elle va monter là-dessus et surtout elle revient à une valeur qui est plutôt d'attrayante, donc je m'en méfie beaucoup. Pour moi c'est vraiment un bon coup de poker, donc suivez-la en confiance. Les outsiders, avec le numéro 8, Pierre Fit, elle découvre les handicaps et la ligne droite, et elle n'a couru qu'à 5 loups, mais attention, elle a fronté des loups qui tenaient la route, donc je m'en méfie pour les places. Le numéro 3, French Depence, il a été nettement devancé par Daryim à poids égal, là il a 2 kilos davantage, mais il visera plus une place encore derrière son rival, qu'il va retrouver ici. Le numéro 14, Naïcol, elle vient d'échouer pour ses débuts dans les handicaps, mais Stéphane Pasquier est en sel, donc je m'en méfie quand même, on ne va pas l'écarter totalement. Le numéro 11, Mort, elle n'a pas une marge énorme au poids dans cette catégorie-là, c'est pour cette raison que je la mets un petit peu plus bas, et surtout, elle est nettement raccourcie également. Le numéro 9, Americano, il a pour lui sa régularité, mais là, il va évoluer pour un nouveau sport quand même, sur la ligne droite. Le sprint, ça a fait beaucoup de changements pour lui, donc voilà, on le verra plutôt en fin de combinaison. Le numéro 5, Goeva, elle est un peu barrée à mon avis par certains concurrents, donc il faut plutôt la retenir dans un second choix. On termine avec les délaissés et le numéro 16, les trois valets, il avait gagné son handicap en 33,5 de valeur, et a ensuite échoué, évidemment, sa valeur a été revue nettement à la baisse ces derniers mois, mais il doit quand même rassurer, c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Le numéro 15, Nouraïa, elle a été nettement battue pour sa première dans un handicap, et aussi, elle a été devancée par Dariem et French Defense aussi nettement, donc pour moi, ça s'annonce un petit peu compliqué pour elle, c'est pour cette raison que je l'écarte. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus Cantilien, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –